Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Toujours pas de résolution dans les tensions qui opposent plusieurs syndicats de fonctionnaires à leur ministère de tutelle. Pour faire entendre leur voix, ces derniers entendent entamer une grève. 48 heures d'échange autour de la médiation professionnelle se tiendront à Abidjan du 16 au 18 octobre prochain. Une première dans l'histoire du Symposium international de la médiation professionnelle. Et du sport avec les étalons du Burkina Faso qui, après le Maroc, pays hôte de la prochaine Cannes, sont les premiers à se qualifier pour cette 35e édition de la grande messe du football africain. Douche froide chez les fonctionnaires des secteurs éducation, formation, santé, emploi et affaires sociales. Espérant une issue favorable aux récentes négociations avec leur ministère de tutelle, plusieurs syndicats estiment aujourd'hui être victimes de menaces. Nous étions donc tous désemparés. Et c'est dans cette situation de doute, d'inquiétude, de désespoir, à la recherche d'une hypothétique porte de sortie, que nos autorités ministérielles ont mis de l'huile sur le feu, en mettant mal la liberté syndicale. Les quatre grandes structures syndicales ont décidé à l'unanimité d'entamer une grève, et ce, dès le début de la semaine. Les organisations syndicales, des suites des assemblées générales, ont décidé d'observer un arrêt de travail de trois jours, les 15, 16 et 17 octobre 2024. Ceci pour dénoncer la parodie de dialogue peu constructif et improductif qui accourt depuis près de deux ans et par la même occasion exigeait un véritable cadre de discussion constructive. Le porte-parole a rappelé que les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective ont été ratifiées de façon souveraine par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils demandent aux autorités de cesser ce qu'ils considèrent comme un traquage ainsi que des menaces envers leurs camarades enseignants et autres fonctionnaires qui usent d'un droit légal. Pour la première fois de son histoire, le Symposium international de la médiation professionnelle se délocalise en dehors du continent européen. Une première également pour la Côte d'Ivoire et plus particulièrement Abidjan qui accueille la 19e édition de cet événement. Événement qui se déroule du 16 au 18 octobre prochain. C'est donc un honneur pour nous. C'est une certaine façon pour, j'allais dire les organisateurs, de reconnaître ce que la Côte d'Ivoire fait à ce niveau-là, au niveau de la médiation, au niveau de la paix. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue et de paix, l'a dit le président Fouboigny. Donc c'est un peu comme si c'était un retour qu'on nous fait pour tout ce travail qu'on fait sur le terrain matin, midi et soir. 600 participants venant de divers horizons sont attendus. L'accent sera mis sur la médiation en Afrique avec des sujets tels que la diplomatie coutumière africaine, la médiation et la cohésion sociale ou encore la médiation en entreprise. Pendant trois jours, ce sera vraiment une grande, j'allais dire, un grand rassemblement où on aura les médiateurs qui viendront d'Europe, de Carabaï, d'Afrique et qui vont venir travailler sur la médiation. Ils vont venir discuter, ils vont venir échanger un peu, j'allais dire, les expériences qu'ils ont à faire. Donc si vous voulez, tous les ans, c'est la même chose au mois d'octobre, dans la deuxième moitié, on se rencontre et on fait, j'allais dire, ces grands messes-là. Adoptée en 2014, la loi sur la médiation en Côte d'Ivoire marque un tournant décisif pour la gestion des conflits dans le pays. Le symposium international, par la diversité des thèmes abordés, met en lumière le potentiel de la médiation dans le renforcement de la paix sociale. Sécurisation des sites industriels à haut risque ou encore transport des matières dangereuses. Des enjeux, aussi nombreux qu'ils soient, qui ont réuni des experts de dix pays africains pendant cinq jours au nom du projet SAFECTI AAFP95. Les plans d'urgence et de secours de la Côte d'Ivoire ont été mis à l'épreuve à travers l'exercice incendie POI conjoint à la geste aussi, avec pour point focal la sécurité de la vie humaine. L'effet potentiel d'accident majeur sur ce site pouvait déborder de la parcelle de l'industrielle et toucher la population voisine. Donc là encore, on a pu montrer comment structurer ce plan. Il était là, il avait été rédigé par vos experts à vous. Ce qui veut dire qu'il y a cette appropriation qui a pu être démontrée aujourd'hui. Organisant en collaboration avec Expertise France est le secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. L'objectif ultime du projet est d'améliorer la sécurité du transport des marchandises dangereuses et la gestion des installations chimiques à haut risque dans la région de la façade atlantique africaine. L'issue de ces études de terrain menées à la geste aussi, SCCI et Solévo est d'expertise de chaque pays participant. Les équipes de danger ont été jugées plus ou moins performantes. Une remarque que les experts des 10 pays ont jugé urgent à améliorer auprès des autorités sous tutelle. L'industrielle se dote d'une étude de danger. C'est primordial pour identifier et pour lister tous les dangers susceptibles de subvenir dans son installation. C'est la première étape. La deuxième étape vise à se doter d'un plan de réponse au cas où l'un des dangers viendrait à subvenir. Et ce plan-là permet donc de prendre en charge sinon rapidement d'adresser une réponse efficace face aux risques qui sont venus. Quand on prend celui de la Côte d'Ivoire où les gens ont assez avancé en matière de travail en équipe et de partage des informations, c'est une bonne information pour nous pour pouvoir organiser de la même façon afin de pouvoir mieux évoluer. Pour clore ce séminaire, les représentants des pays ont reçu des attestations de participation. Les bénéficiaires de ce programme incluent des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Libéria, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone ou encore le Togo. Tous ces pays bénéficieront d'un financement de 3,5 millions d'euros sur une durée de trois ans. La quatrième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'achève sur une note heureuse pour les étalons du Burkina Faso. Le Burkina Faso, qui après avoir imposé un 4-1 au Burundi en match allé, leur a infligé un score de 2-0 au stade Félix Soufoué d'Abidjan. Dans les cinq premières minutes de jeu, une tête de Mohamed Konaté sur un corner ouvre le score. Sûrs d'avoir obtenu leur ticket pour la Cannes 2025 au Maroc, les étalons se sont toutefois assurés d'enraciner le résultat malgré quelques difficultés avec un pénalty de Bertrand Traoré dans les arrêts de jeu. Reste aux hommes de Brahma Traoré d'aller chercher la première place du groupe, probablement face au Sénégal. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada